Bonjour à tous, c'est l'une des figures de l'industrie française, les présidents d'honneur du groupe Saint-Gobain, qu'il a dirigé pendant 21 ans. Ils plaignent inlassablement pour une politique industrielle ambitieuse et pour le retour de l'État stratège. On va lui demander de ce point de vue ce qu'il pense de l'action menée par le gouvernement actuel. Bonjour Jean-Louis Véchar. Bonjour. Vous êtes un conseiller très écouté d'Arnaud Montebourg. Que pensez-vous de son intervention sur le dossier Dailymotion ? Oui, enfin, Arnaud Montebourg prend ses décisions tout seul et dans certains cas, je ne suis pas d'accord. Mais dans le cas de Dailymotion, je suis d'accord. Je pense que ceux qui critiquent n'ont pas re-regardé quels avaient été les diagnostics faits unanimement. Pourquoi la France n'a pas de société importante dans ce domaine, je dirais, de ce qui est lié à l'Internet et technologique ? C'est parce que dès qu'il y a une très bonne société, elle est rachetée par des Américains. Et donc par conséquent, il fallait laisser une société en faisant bien sûr une politique d'alliance, mais pas une alliance dans laquelle on perdait la majorité. Donc Arnaud Montebourg, clairement, a eu raison d'intervenir. Sur ce plan-là et sur cette affaire, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode tout de même ? Parce que ce genre de discussion d'arbitrage en général se fait dans un bureau, on n'a pas vocation à se retrouver sur la place publique. Il n'y a pas un problème de méthode, cher Arnaud Montebourg ? Je crois qu'Arnaud Montebourg a certainement pris sa décision avec les feux verts, puisque la porte-parole du gouvernement a dit bien sûr que la position du gouvernement était celle d'Arnaud Montebourg. Dans le cas particulier, celui qui m'étonne un peu dans sa prise de position, c'est celle de M. Moscovici. Mais je crois que ce point de vue-là, il est le porte-parole de ce qui est en France le tenant d'une position la plus libérale possible, c'est-à-dire de la direction du Trésor, du ministère des Finances. Je le disais en vous présentant, vous prenez inlassablement le retour d'un État stratège. C'est quoi un État stratège ? Sur quel secteur d'activité devrait-il se focaliser ? À mon avis, il doit se focaliser dans le domaine des services, évidemment, sur les hautes technologies. Il doit se focaliser également sur la production d'énergie nationale, au moindre coût. Et enfin, il doit se focaliser sur l'industrie exportatrice, avec un soutien, bien sûr, à des programmes ambitieux technologiques. De ce point de vue-là, dans le livre que vous avez publié l'an dernier, vous preniez notamment une fiscalité différenciée qui favoriserait les industries exportatrices, celles qui sont exposées à la compétition mondiale. Ce n'est pas très facile de faire cela. Ce que je préconisais aussi, c'était une fiscalité qui avantageait d'une façon générale l'entrepreneur. Et là, je suis très content de ce que le Président a fait récemment pour changer la fiscalité vis-à-vis des entrepreneurs. Il a fait également quelque chose que je juge essentiel, que l'entreprise et son rôle dans l'économie soient enseignés dans les lycées et collèges. Et d'une façon générale, ce que j'attends du Président, c'est de dire que la France ne se redressera que par l'action des entreprises. Ce qui n'est pas assez dit. Pas par une politique générale, la croissance. Ce sont des entreprises qui croissent. Et qu'est-ce que ça signifie ? Du capital qu'il ne faut pas matraquer, du personnel qu'il faut associer. Je suis ravi qu'on mette des représentants, des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. De la technologie qu'il faut soutenir et des entrepreneurs. Qu'il ne faut pas décourager, qu'ils soient petits, moyens ou grands. On le sait, les relations sont compliquées entre François Hollande et les patrons. Vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer de ce point de vue-là ? Je pense que le Président n'avait pas eu au début énormément de contact avec le monde de l'entreprise. Je suis frappé maintenant de la façon dont il reconnaît le rôle de l'entreprise. Et également, si vous voulez, il faut que nous sortions de ce débat rigueur-croissance. Je pense qu'il faut faire un autre débat, un autre axe fondamental que j'appellerais investissement et réforme. Et là, j'attends que le Président fasse des réformes, qu'il les annonce, que ceci soit clair. Quelles réformes ? Mais des réformes, oh, alors là, c'est très simple. Nous savons tout là où il faut le faire. Il faut encore faire une réforme des retraites. On a commencé à l'aborder. Notamment, on ne pourra pas indexer les retraites de la même façon qu'avant. Il faudra changer la durée de cotisation pour que les gens soient libres de prendre la retraite tôt ou tard. Mais évidemment, le montant de la retraite ne sera pas le même. Il faut évidemment réformer le système de santé. Il faudrait réformer un certain nombre de dispositifs dans le domaine du travail, notamment la formation, qui n'est pas centrée là où sont les besoins. Il faudrait revenir sur le mécanisme qu'a fait le précédent gouvernement du RSA, qui est extraordinairement coûteux, avec peu d'efficacité. Enfin, il faut attaquer le millefeuille administratif. La bonne réforme, c'était celle qui était proposée aux Alsaciens. Ça montrait que c'était difficile, mais il faut que le gouvernement agisse. – Réforme qui a été refusée par l'Assemblée. – Voilà. Et pour ça, il faut annoncer les réformes dès maintenant et pas tout faire la première année. – Et vous sentez chez François Hollande une véritable volonté d'engager ces réformes ? – Je pense que c'est comme ça. Je pense que François Hollande est exactement vis-à-vis de l'opinion publique quand dans sa campagne, il était avant le discours du Bourget. On disait que c'était un homme qui n'allait pas trop faible, qui allait tergiverser, qui n'avait pas la stature du président. Dans le discours du Bourget, il nous a montré l'inverse. Comme dans le débat après, il a clairement quand même tenu tête et plutôt gagné face à Nicolas Sarkozy. Eh bien, j'attends maintenant une sorte d'action de François Hollande, comme dans le discours du Bourget. Une ligne pro-entreprise, une ligne de réforme, mais pas brutale, mais étalée dans le temps. – Rapidement, Jean-Louis Beffa, au moment où a été annoncé le crédit d'impôt compétitivité, vous aviez fait des commentaires plutôt enthousiastes. Or, avec le recul, on sent que les patrons sont très réservés aujourd'hui. Ils considèrent qu'on a un peu raté la cible. – Je pense, si vous voulez, moi, dès le départ, et je l'ai dit déjà dans un article, la cible n'était pas optimale, car la cible avait été celle proposée par le ministère des Finances, et je préférais celle proposée par Arnaud Montebourg. La différence était quoi ? D'abord, on couvrait des salaires un peu plus élevés, c'est-à-dire ceux de l'industrie et pas des services. Et deuxièmement, on faisait la déduction de charges sociales, non pas proportionnelle à la masse salariale, qui fait que ce sont des sociétés de services non exportatrices qui touchent le plus d'argent. Arnaud Montebourg avait proposé que ce soit proportionnel aux immobilisations, et là, c'était le vrai crédit d'impôt compétitivité. L'arbitrage n'a pas été fait en faveur de Montebourg, et je crois que ça a été une erreur. – Il faut aller plus loin, donc ? – Il faudrait faire plus pour l'industrie, moins pour les services dans ce crédit d'impôt. – Merci beaucoup, Jean-Louis Beffa. À bientôt. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501